Bonjour, pendant trois jours à l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art, Marion Heinis a ouvert au public son atelier de bijoux fantaisie à Oudon. Marion est installée en France depuis 20 ans et cela fait 5 ans qu'elle a créé son atelier. Et cette ancienne institutrice d'origine néerlandaise assemble perles et petits accessoires en utilisant si possible des objets de récupération. J'ai commencé à faire des bijoux quand j'avais 14 ans, mais ce n'est pas dans le métier. C'était pendant mon adolescence, avant de choisir un métier. Et à ce moment-là, c'était impensable que ça puisse être un métier. Donc j'ai fait sagement ma formation d'instit par la suite. C'est facile d'acheter toutes les fournitures chez les fournisseurs, mais ça n'a pas d'intérêt parce qu'on peut refaire exactement le même collier. Ce n'est pas unique. On peut l'appeler unique si on décide de ne pas faire la même chose après. Mais si on utilise des matériels de récup ou des éléments en céramique qu'on réalise auparavant, c'est vraiment plus unique. C'est vraiment unique. Parce que ça permet d'expliquer, comme les gens qui sont passés, c'est fait pour ça, pour faire connaître ce qu'on fait. Le but premier n'est pas de vendre un maximum de ce qu'on fait, c'est d'expliquer aux gens. Et ça, c'est plaisant, oui. Même si on passe une demi-heure à expliquer à un petit garçon comment on travaille la noix de coco, ou comment on perce un noyau de cerise, ça, dans un marché, on n'a pas le temps de faire ça. Et là, si, c'est très bien, je trouve ça très bien. Parce que j'ai d'autres moments dans l'année où je propose des événements dans le jardin, mais du coup, je le fais avec d'autres créateurs. Et là, ce n'est pas le même objectif que de se faire connaître, de montrer aux gens. Je fais un petit défilé de mode avec. C'est ludique, mais c'est quand même un petit marché des créateurs. Alors que là, c'est plutôt informer les gens de ce qui peut se faire. Marion Heinis propose d'ailleurs des cours de fabrication de bijoux le mercredi soir et un atelier calligraphie le lundi soir. Plus d'infos sur son site internet www.deboucle-aoreille.com